Salut les amis et bienvenue. Les États-Unis, c'est une puissance qui aime la paix, qui fait la promotion de la paix. Je ne discute avec personne. Les Américaines sont là dans le monde pour stabiliser ce monde, pour amener la paix. Qui suis-je? Joe Biden. Ne riez pas, c'est sérieux. Dans sa dernière tribune, c'est ce que Joe Biden a osé dire. Joe Biden met le droit de veto des Américaines aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on parle de trèfle humanitaire à Gaza, ou un cessez-le-feu. Joe Biden dit non. Joe Biden et son ami Netanyahou, avec l'Occident collectif, considèrent certaines personnes qui ont été capturées par Hamas comme leurs citoyens, alors que, selon certaines informations, ces gens-là ont même fait la guerre contre Hamas en tant qu'Israélien. Je ne sais pas pourquoi on arrête les civils, on kidnappe des gens, non. Mais il faut restituer les faits. Il faut dire, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est la manipulation, on doit le dire clairement. C'est ça qui va nous libérer, nous, le peuple africain, la jeunesse africaine. La justice. La justice est très importante. Nous voulons la justice, on se bat pour la justice. Pendant ce temps, d'autres, on se bat pour l'injustice. Et qui sont ceux-là qui se bat pour l'injustice, les amis ? C'est la France, Emmanuel Macron. C'est l'Allemagne, de Olaf Scholz. C'est Sunak et le Royaume-Uni. C'est le centre de l'Espagne. C'est le gouvernement belge. Nélandais, c'est le premier ministre canadien. C'est le président américain. C'est Meloni, en Italie. On peut le citer. Bref, certains peuvent dire que Meloni a essayé de parler de Macron, de parler de la colonisation, de parler de toutes ces choses-là. Les amis, oui, on peut dire ça. Mais seulement, la réalité est toute autre chose. Il faut parler fort et parler au sein de l'Union européenne pour que cela cesse. Mais voilà des gens, quelqu'un qui exporte le désordre. Quelqu'un peut nous expliquer de bien fonder des bases américaines en Afrique ? C'est pour faire quoi ? C'est pour la paix ? Quelle paix ? Il y a toujours eu le désordre. Il n'y a jamais eu d'échange de renseignements. Parce que les Américaines prospèrent dans ce terrain-là. Les amis, allez consulter le rapport de Kissinger sur l'hégémonie américaine. Ce qu'il a dit sur la population. Il a voulu qu'on réduise la population. C'est ce qu'il a dit. Les Américains ne peuvent être que puissants, uniquement puissants, si on réduit la démographie. Et par conséquence, il y a des vaccinations bidonques. J'ai même appris, les amis, qu'il y a certaines écoles qui donnent les vaccins aux enfants sans informer leurs parents. Donc, vous avez les corrompus qui prennent l'argent des ONG, des organisations non-gouvernementales, corrompus, pour stériliser nos enfants, pour mettre les maladies sur les enfants, parce qu'ils ne veulent pas que les enfants la multiplient. Donc, ça veut dire qu'ils vont grandir, qu'ils vont accoucher. Ils ne veulent pas. C'est pour cette raison, aujourd'hui, que vous devez vous poser des vraies questions. Même mon enfant, il avait posé des vraies questions. Rencontrez les vraies personnes. Si vous avez un médecin dans votre famille, discutez avec ces médecins. Il va vous dire si c'est bien nécessaire, ce vaccin-là ou pas, les amis. Certains vaccins ne sont pas nécessaires. Certains vaccins sont l'œuvre démonique de cette puissance-là pour réduire la population africaine. Les amis des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, ceci est pour vous. SendWave. Téléchargez cette application. Mettez mon code promo. Et vous allez gagner 10 euros. C'est clair, c'est net. Et avec cette application, vous envoyez l'argent en Afrique. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000, 10 000 euros par mois. Et vous poussez votre limite à 40 000 euros. 40 000 euros par mois. À un frais, zéro. Frais d'envoi, zéro. Je dis encore, vous envoyez 40 000 euros avec zéro frais d'envoi. Vous pouvez envoyer où? Au Mali. En Côte d'Ivoire. Au Sénégal. Congo-Brazzaville. Congo-Kinshasa. Et le Cameroun. Les amis, faites-le. À chaque fois que vous voulez envoyer l'argent en Afrique, là, les destinations que je viens de citer, utilisez SendWave. En fait, les amis, quand Joe Biden dit que l'Amérique, c'est une puissance qui fait la promotion de la paix, il se moque de lui-même. Je vois comment les Américains ont exporté la paix en Afghanistan. Ouh, c'était la paix. Il y avait la paix. Vraiment, ils ont amené la paix en Afghanistan. Les Américains ont amené la paix en Indochine, Vietnam, Laos. Ils ont amené la paix là-bas. Les Américains ont amené la paix en Irak. En Irak! Des armes de destruction massives, mensonges. Et Colin Powell, avant de mourir, le général a dit qu'il a été trompé. Qu'il a été trompé. L'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, a dit aussi que c'était le mensonge. George Bush est là. Il se balade partout. Personne ne le juge. Parce que c'est l'Occident collectif qui a créé la Cour pénale internationale. Donc, c'est pour juger les autres. C'est la paix, c'est la justice. Et les Américains ont amené la paix en Libye. Voilà comment la Libye est aujourd'hui. C'est la paix. Vraiment, c'est la paix. Les Américains ont amené la paix au Niger. Voilà comment le Niger est. C'est la paix, les amis. En fait, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, où les Ukrainiens voulaient discuter avec les Russes pour ne pas faire la guerre, Angélien Merkel, François Hollande les ont trompés. Joe Biden est entré là-dedans. Ce qui se passe là, c'est la paix que les Américains amènent partout dans le monde. Voilà quelle drôle de paix que ces gars-là amènent dans le monde. Regardez, en Israël aujourd'hui, contre les Palestiniens, c'est la paix que les Américains amènent là-bas, les amis. De qui se moquent-t-on ? Quand Joe Biden parle de la paix, il devrait avoir honte, les amis. Merci d'avoir regardé. Stay blessed. Bye-bye pour now.